Merci de nous rejoindre sur NC 1ère. Voici les titres de votre édition locale. Alors que la commande publique marque le pas, le gouvernement lance un grand chantier de rénovation et d'équipement de 16 lycées, un plan d'investissement de plus de 6 milliards sur 5 ans. Au congrès, le comité consultatif de l'environnement a validé son projet de réglementation cadre anti-OGM, Jean-Louis d'Angleberne, chargé de mission auprès du CCE, et notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Au dossier OGM, le comité consultatif de l'environnement a réuni au congrès à valider la synthèse de ses travaux et sa proposition d'une réglementation cadre, aujourd'hui totalement inexistante. Qu'en pensent les agriculteurs ? Réponse avec Nadine Wapana et Michel Bouillet. Dans cette exploitation agricole de 4 hectares, Daniel Salman cultive des lechis, des courgettes et des papayes hybrides, des semences provenant essentiellement de Taïwan. Daniel Salman, adepte d'une agriculture raisonnée, est plutôt réticent à la mise en place d'une loi anti-OGM sur le caïn. Je ne suis pas un fan des OGM, mais je dis qu'il ne faut pas s'interdire de les utiliser et de voir si on peut les utiliser rationnellement. Pour l'instant, économiquement, moi je ne vois pas l'intérêt tout de suite. Parce qu'on a des variétés hybrides qui marchent très bien. Même si c'est plus cher que les graines naturelles, ça nous convient très bien en rendement, en qualité de fruit, certaines plantes résistantes à certaines maladies. Donc pas de papayes génétiquement modifiées sur ces parcelles. Cependant, l'agriculteur se veut réaliste, l'importation de semences OGM en faible quantité est un risque bien réel. Et avant, il y a des gens qui disent qu'il y a des graines de papayes OGM ou d'Hawaii qui sont rentrées. Moi je dis peut-être. Peut-être. Et je vais presque dire oui. Il achète par là, il prend 15-20 gènes qu'il met dans un paquet de mouchoirs en papier, et puis il ne sera pas détecté, ça peut arriver. Autre culture dans le viseur des anti-OGM, le maïs. Ici à Boulou-Paris, 155 hectares sont dédiés à cette céréale destinée à la fabrication d'aliments pour animaux. 4 à 5 tonnes de semences par an sont apportées d'Australie. Notre fournisseur de graines de semences nous garantit sur le certificat qu'il est hors OGM. Maintenant on ne peut pas aller le vérifier, mais je pense que si, parce que l'Australie utilise très peu encore l'OGM. L'utilisation de produits phytosanitaires se veut rationnelle pour lutter contre les chenilles, champignons et coccinelles. Regardez les vermines, donc le maïs est trop dur maintenant, alors ça attaque aux plantes beaucoup plus fragiles. Mais si c'était le semis, eh bien vous ferez tout le semis, la culture disparaîtrait. Voilà, ce qui pourrait arriver quand on n'a pas de traitement. Cependant, plusieurs de ces produits phytosanitaires sont désormais interdits, ceux de substitution sont plus chers. Donc pour ce producteur, interdire l'importation d'OGM limiterait encore plus la pratique agricole. Tout ce qui est utilisé en France, on n'a pas le droit d'utiliser nous ici. Alors, c'est un sens unique, mais le jour où on nous supprimera vraiment de quoi travailler, et puis qu'on n'aura plus d'autres solutions, il faudra bien qu'on passe un jour aux déposes d'OGM ou qu'on arrête, c'est tout. Ce matin, le comité consultatif de l'environnement a élaboré et validé une proposition de réglementation OGM qui sera déposée au Congrès dans quelques jours. Et pour évoquer justement cette proposition de réglementation, notre invité est Jean-Louis Danglebert, ma chargée de mission, donc du comité consultatif de l'environnement. Alors, on vient de l'entendre, le CCEA a validé la synthèse de ces travaux et cette proposition d'une réglementation. Est-ce qu'elle reprend les principes qui avaient été listés lors du vœu que vous aviez émis en octobre 2012 ? Exactement, les travaux qui ont été engagés à partir du vœu se sont calés sur les quatre points présentés au moment de ce vœu. C'est-à-dire, le premier, c'est d'aller plutôt vers une interdiction totale d'importation de semences OGM. Le deuxième, c'était d'interdire toute filière qui produit de l'aliment pour animaux d'utiliser de la matière première OGM. Le troisième point, c'était d'informer le consommateur par un édictage des produits d'OGM importés. Et enfin, il nous demande aussi de mettre en place des moyens de surveillance, de contrôle et de sanction. Alors, cela a été validé à l'unanimité, mais avec quelques remarques, lesquelles ? Non, c'est-à-dire que le projet de réglementation qui a été posé sur la table a tenu compte de ces quatre éléments. Et simplement, oui, aujourd'hui, l'ensemble des travaux qui ont comporté à peu près une trentaine de réunions, par trois groupes de travail, un groupe de travail qui s'est plutôt occupé de l'aspect OGM santé, un groupe de travail qui s'est plutôt occupé OGM agriculture environnement, et un groupe de travail plutôt réglementation. En ce qui concerne OGM santé, il y a eu une volonté dans ces groupes de travail d'être le plus objectif possible. Donc, ce groupe de travail était piloté au niveau de la santé par la directrice de l'Institut Pasteur. Et donc, dans l'aspect santé, on est plutôt dans de la prévention, de la précaution plutôt. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être affirmatif sur un point concernant l'importation des semences OGM ? À l'époque, lorsqu'on avait dressé l'état des lieux qui était inclus dans ce vœu que vous aviez mis en octobre 2012, il était question de suspicion de plantes OGM en culture ou en essai en Nouvelle-Calédonie, et même d'importation de semences OGM. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être affirmatif qu'il n'y a pas d'importation de semences OGM ? De toute façon, il n'y a pas d'importation délibérée de semences OGM. La suspicion, elle est qu'on suppose que ceux qui se ravitaillent en semences OGM provenant d'Hawaï, il y a de très grandes chances que ces semences soient OGM. Donc, il y a le docteur Frédéric Jacquard qui, effectivement, pose ce risque qui serait celui des semences de papaye d'Hawaï et de maïs australien. Oui, donc ça reste des suspicions. Le but de la réglementation, ce n'est pas par rapport à la suspicion, c'est avant tout de protéger le consommateur, de protéger la biodiversité, et de protéger l'agrobiodiversité en Nouvelle-Calédonie. C'est ça le but de cette réglementation. Alors, que va-t-il se passer maintenant avec cette proposition ? Quel sera son cheminement ? Alors, ce sont des travaux, donc le comité consultatif s'est autosaisi. Ces travaux seront portés à la connaissance des élus du Congrès et du gouvernement. Et après, ce n'est pas à nous de décider de l'opportunité qu'auront les élus à se saisir de ce travail et de le proposer au niveau du Congrès en termes de proposition de délibération ou du gouvernement en termes de projet de délibération. En tout cas, le conseil consultatif appelle fortement les élus à le faire. Oui. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.